Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans la rue France Télévisions, parce que là où nous sommes tous réunis aujourd'hui, eh bien figurez-vous que c'est une ancienne rue dont on a conservé le tracé quand l'immeuble a été construit il y a plus de 20 ans. Alors merci d'être là. Merci aux députés de la nation qui nous font le plaisir de venir chez eux, en quelque sorte. Merci aux représentants des ministères. Merci à tous les producteurs, à tous nos producteurs partenaires d'être ici. Merci aux journalistes. Merci aux stars. Merci aux étoiles de France Télévisions. Merci aux animateurs, aux journalistes, aux animatrices, aux présentateurs, aux présentatrices. Je crois qu'on peut dire que vous êtes quasiment tous là. Je voudrais aussi remercier les salariés. Alors il y en a ici, mais il y en a beaucoup là, dans les coursives. Et puis comme tout le monde ne peut pas être là, eh bien vous voyez défiler sur vos écrans ce qu'est France Télévisions. C'est plus de 3000 techniciens, 2500 journalistes. C'est 1500 personnes qui travaillent dans les territoires d'outre-mer, 3400 personnes en région. C'est 170 métiers. Donc merci à vous d'être là ce soir. Et puis merci à eux d'avoir tourné ces quelques images pour nous également ce soir. Je crois qu'on peut dire qu'on est en famille. Alors ce moment intense, important pour nous, il me rappelle un autre moment que j'ai vécu ici, il y a neuf mois exactement, quand j'ai mis littéralement les pieds pour la première fois à France Télévisions. C'était un samedi. C'était un peu vide. Il n'y avait personne dans le hall. Je me souviens qu'il y avait une très très belle lumière, que cette lumière envahissait tout. J'étais littéralement éblouie par la lumière qui traversait les vitres, les coursives, les passerelles, que j'ai arpenté une bonne partie de l'après-midi pour essayer de trouver quelqu'un. Donc parfois c'était le silence. Je découvrais des endroits vides. Et puis parfois aussi c'était la ruche à l'info. La ruche à l'info comme tous les jours. Voilà. Quand je suis arrivée ce jour-là, ce 22 août, j'étais évidemment très émue, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et puis j'avais une conviction très forte. Une conviction que je venais dans cette maison, je venais vous rejoindre en quelque sorte, parce que le monde bouge autour de nous. Le monde bouge très vite autour de nous. Il faut que nous nous transformions et qu'on continue à faire grandir cette maison France Télévisions. C'est drôle parce qu'en fait, quand on repense à ce qu'on disait de la télévision il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était quand même le diable. C'était le truc qui empêche les gens de lire, qui empêche les gens d'aller au théâtre, qui empêche tout le monde d'aller au cinéma. C'était l'abrutissement des peuples, la télévision. Et aujourd'hui, parce qu'on est envahi par un flot d'images, parce que c'est sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est des milliards de vidéos tous les jours. Eh bien, on a un autre diable. Et dans ce nouveau monde-là, la télévision et la télévision publique a un rôle à jouer. La télévision publique, c'est différent. C'est différent parce que d'abord, on a les pieds sur terre bien plantés, là, comme aujourd'hui dans cette rue. Les pieds sur terre avec l'information, nos éditions, nos magazines, nos futurs magazines, avec la nouvelle chaîne d'information qui va arriver. On a les pieds sur terre aussi avec les documentaires qui, par le détour de l'histoire qu'on raconte, nous aident à comprendre le monde, à le décrypter, à le raconter, à se l'approprier. On a les pieds sur terre et la tête dans l'imaginaire parce que l'imaginaire, c'est important. C'est un détour souvent nécessaire pour comprendre sa propre vie, le monde dans lequel on vit, les relations qu'on entretient avec les autres. Alors l'imaginaire, c'est la fiction, l'imaginaire, c'est le cinéma, l'imaginaire, c'est tous ces arts-là qui nous permettent de faire ce détour. Et puis enfin, et ça, c'est une différence majeure pour le service public, c'est que nous créons du lien. Du lien sur les territoires, vous voyez là des images qui passent, qui montrent la Polynésie, la Guyane, Dijon, Mataoutou. Et c'est une réelle présence physique, si je puis dire, sur les territoires, un lien avec des cultures différentes. Et puis le lien, c'est aussi bien sûr les jeux, les grands diversissements, les grands événements, le sport. Ce qui fait qu'à un moment, tous ensemble, tous les spectateurs, on a un peu le sentiment, pour quelques instants certes, mais qu'on est tous un peu frères et sœurs. Alors si je devais donner une couleur parmi toutes celles qui sont là, à cette rentrée 2016 de France Télévisions, je dirais que la couleur principale, c'est la culture et la création. Alors pourquoi cette couleur-là précisément ? Le monde dans lequel on vit est dur et se durcit. Et ce n'est pas une façon de parler. Je crois qu'on ressent tous, aujourd'hui, à l'intérieur de nous, profondément, pas uniquement intellectuellement, mais aussi dans notre ventre, que les conflits se durcissent, que parfois même la haine émerge. Et dans ces circonstances-là, plus que jamais, on a besoin de culture et de création. Alors on n'est pas, à France Télévisions, des artistes, on n'est pas des créateurs, on n'est pas des auteurs, on n'est pas comédiens, mais on est des passeurs, des passeurs de curiosité, des passeurs d'imagination, des passeurs. Et si je voulais reprendre l'image de ce lieu, je dirais que le service public, c'est une passerelle lumineuse vers la culture et la création. On sait, il y a des images qui sont dures, il y a des images qui blessent, et il y a des images qui font grandir. Et bien nous, ici, on est là pour faire des images qui font grandir, sans oublier de rêver, et avec toute notre générosité, la générosité de ceux et celles qui, maintenant, vont vous montrer les programmes de rentrée. Merci. Merci.